Coucou les petits chats, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 3 de Fly Forever Loving You. Vous me l'avez beaucoup demandé les chatons, la dernière fois qu'on s'était quitté, il me semble que Ashley s'était fait larguer la pauvre chérie. Donc on va essayer de la consoler, on va pas perdre plus de temps à discuter, c'est parti ! C'est l'histoire de Fly Forever Loving You ! Bien ! Ah, salut maman. Tu t'es endormie à meiller alors ? Tu es rentrée un peu tard et fatiguée. Je comprends. J'espère que tu n'as pas cours ce matin, sinon tu es en retard. Je n'avais même pas remarqué que je m'étais endormie hier soir. Non, non, ça va, je commence à 10h le samedi. Justement, tu devrais te dépêcher parce qu'il est 9h30. Ah, vite, merci ! Je me suis lavé et changé en vitesse, puis me suis dépêché d'aller au lycée. J'ai couru aussi vite que j'ai pu, c'est quoi cette tête ? Je n'ai vraiment pas envie d'être en retard. Ce n'est qu'une fois en route que je me suis souvenu que la récré ait duré jusqu'à 10h15. Je suis irrécupérable. Salut Bjorn. Oh, elle s'attachait les cheveux, Rachel. Salut Rachel. Ah, tu portes mon cadeau ? Oui, j'adore ce collier. Encore merci pour tout. Ça me fait bizarre de lui parler comme si de rien n'était. J'allais pas lui demander. Alors ? Toujours larguée comme une malpropre ? C'est vrai que... Dans le dernier épisode, c'est un peu mal terminé pour elle, la pauvre. Bon, c'est pas drôle, elle a beaucoup pleuré hier. J'ai essayé de la consoler un maximum et je lui ai conseillé de totalement ignorer Alex. Au final, elle a vite séché ses larmes et la soirée s'est terminée dans la joie et la bonne humeur. Oh, c'est rien, tu sais. C'était une très chouette soirée malgré tout. Comment essayer de la réconforter ? C'est vrai. Tiens, c'est bizarre. Evan qui reste devant l'entrée du lycée. C'est vrai, tiens. Oh. Quoi ? Salut Evan, salut Clem. Qu'est-ce que tu fais là ? Salut les filles. Je suis venue voir comment vous vous en sortez sans moi. Ça va, Rach ? Très bien, merci. C'est qui ? Tu la restes à nouveau ? Enfin, si on veut et toi ? Et déjà, j'ai pas encore réussi à retenir tous les prénoms. On ne peut mieux. Mon lycée est cent fois plus grand que le vôtre, alors ça me fait bizarre. Björn, je te présente Clément. Tu en as peut-être déjà entendu parler, c'était notre amie au collège. Enfin, je suis toujours votre amie, j'espère. Enchantée. Et c'est aussi le frère de Béatrice. Tu la connais aussi, il me semble. Ah, c'est le frère de Béatrice. Elle m'a déjà parlé de toi. Tu es arrivée cette semaine, non ? Oui, c'est ça. Tu es bien plus jolie que ce que j'imaginais. Ah d'accord, c'est le dragueur de service, quoi. Je dis pas qu'elle m'a dit que t'étais affreuse, loin de là. Mais je suis agréablement surpris. Je te retourne le compliment. Merci. Merci, vive. Merci. Merci, c'est gentil. Mais de rien, c'était sincère. Je crois qu'il ne craque pour toi. Oui, ben non, je viens juste de le rencontrer et on se calme. À très vite, j'espère. C'est du Clément tout craché, ça. On est allé en cours. La matinée s'est vite terminée, puis la journée, puis le week-end. Toute la semaine suivante, pas grand-chose ne s'est passé d'intéressant. J'ai passé plus ou moins toute la semaine avec Rachel, Evan et Émilie. J'en ai aussi appris un peu plus sur le lycée, les élèves, les professeurs, etc. J'ai aussi eu mes premiers contrôles. Et je ne m'en suis pas trop mal sortie. Enfin, je crois. Et voilà une nouvelle semaine qui commence. La CPE a demandé à ce que je passe dans son bureau, avant le début des cours. Je ne sais pas encore pourquoi. Tiens, cette fille est dans ma classe. Elle s'appelle Vanille. Je vais lui demander si elle sait où ce fameux bureau de la CPE. Ben, on ne l'a encore jamais croisé cette Vanille. Salut. Tu saurais où se trouve le bureau de la CPE, par hasard ? Hein ? Désolée, on est lundi. Je n'ai pas écouté ta question. Tu sais où est le bureau de la CPE ? On dirait qu'elle s'est endormie. What ? Bon, je vais voir à côté du secrétariat. Ça me paraît logique que le bureau s'y trouve. Bingo. J'ai frappé à la porte. Entrée. Encore en retard ? Moi ? Je suis pas en retard, voyons. Oh, je suis confuse. Je vous ai prise pour Vanille. Je vous prie de m'excuser. Vous êtes Mademoiselle Ohana, n'est-ce pas ? Je me présente. Je suis Madame Vasseur, votre conseillère principale d'éducation. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. Entrez, entrez. Je ne m'attendais pas à vous voir aussitôt. Alors, ce que je vous ai fait venir, c'est pour faire le point avec vous, sur vos premiers jours de cours. Bon, votre dossier scolaire n'a toujours pas été retrouvé. Mais d'après la plupart de vos professeurs, vous avez l'air bien intégrés et studieux, ce qui plus est. Est-ce que vous vous sentez intégrés au lycée Hummingbird ? Oui. Oui, c'est vrai que c'est toujours difficile de se faire au changement, mais je me débrouille. Je me sens déjà un peu comme chez moi ici. Bon, on n'en fait pas trop non plus, Björn. C'est très bien. Vous me rendez la tâche plus facile. Comment ça ? J'ai besoin de vous. Nous avons une réunion ce matin à propos d'un projet que les élèves ont mené cette année pour l'année prochaine. Les élèves du conseil de vie lycée humaine ont essayé de mettre en place pour l'année prochaine des ateliers ou, comme ils les appellent, des clubs. Il s'agirait de s'inscrire sur l'année à un club, comme un club de musique, de lecture, de dessin ou de danse, par exemple. Ce serait sur les heures où les élèves n'ont pas cours, encadrés par des intervenants venant du et de hors du lycée, et pourront être à l'origine d'autres projets. C'est là que vous entrez en jeu. On aurait besoin d'avoir 10 élèves au moins par club qui s'engagent à rejoindre les clubs l'année prochaine. Est-ce que j'ai vraiment le choix ? Pourriez-vous répéter ? Pas de soucis. Pas de soucis, je m'en charge. Merci beaucoup. Vous m'enlevez un poids. Je compte sur vous à 10h dans mon bureau, compris ? Donc, juste avant la récréation. Vos absences seront bien évidemment justifiées, au même titre que vos camarades du CVL qui assisteront à la réunion. Il y a déjà quelques noms sur la liste. Evan et Rachel se sont inscrits à tous les clubs. Ils y tiennent à leur projet. Attendre de récolter des signatures, faire de même. Attendre de récolter des signatures. C'est vraiment courageux de leur part. C'est doit être faisable d'obtenir 8 signatures par club. Je m'inscrirai à ceux qui m'intéressent à la fin. Je devrais bien trouver des gens qui veulent s'inscrire au club de lecture ici. J'ai demandé à plusieurs personnes et personne n'a l'air partant. Il faut croire que de la lecture supplémentaire, ça ne dit à personne. En même temps, la plupart des gens qui sont ici font leur devoir. Ils ne sont pas ici par amour de la lecture. Tiens, il y a une fille avec un livre. C'est peut-être ma chance. Je la connais, elle était à l'anniversaire de Rachel. Ah oui, mais on ne sait pas comment ça va être. Ah, il y a le panneau. Restez silencieux, s'il vous plaît. Elle est dans la classe d'espagnol. Son nom est Sarah, je crois. Salut, tu vas bien ? Salut, Björn, c'est ça ? Ça va et toi ? Bien, merci. Je suis venue te voir parce que j'ai vu que tu avais un livre. Et je me suis dit que tu serais peut-être intéressée par un club de lecture. Il aurait lieu... Oui, Rachel m'en a parlé. Je suis partante, oui. Elle m'a pris ma feuille des mains et y a inscrit son nom. Elle s'appelle Sarah sans H. J'y étais presque. Je me suis permise d'y inscrire deux amies à moi. Elles savent que c'est un engagement et elles s'y tiendront. On en avait discuté avec Rachel, donc ne t'inquiète pas. Pas de soucis, merci beaucoup. En regardant dans les papiers, je suis tombée sur une note d'Evan qui dit d'aller voir en cours de sport pour la danse. Comme les élèves sont en condition, il pense qu'il y aura plus de monde qui acceptera de rejoindre les clubs. C'est pas bête. Je suis arrivée au gymnase et j'ai expliqué la situation aux deux profs de sport présents, qui m'ont laissé faire le tour du gymnase librement. Hey ! Qu'est-ce que tu fais là ? Je leur ai brièvement expliqué la situation. Ils avaient l'air au courant du club de musique, mais je ne savais pas si le projet allait se concrétiser. Bon, moi je me mets en danse et en musique. Et Josh, je t'ai mis en musique et en dessin. J'ai pas le droit de donner mon avis avant ? Le pauvre, elle lui donne comme ça. Allez, je sais très bien que tu te serais simplement inscrit à celui de musique, alors que je sais que tu veux celui de dessin aussi. On ne discute pas. Elle m'a rendu les feuilles et a aussi demandé à des élèves de sa classe s'ils voulaient bien en rejoindre certains. Comme elle les connaît personnellement, elle a su se montrer convaincante, et j'ai beaucoup avancé grâce à elle. Merci beaucoup, vous m'avez beaucoup aidé. Pas de soucis ? Remercie Béatrice, j'y suis vraiment pour rien. Bah ok, j'ai réussi à équilibrer un peu les listes. J'ai rajouté mon nom partout avant de compter, histoire d'agrandir la liste. Au final, on est à 600 danses et 7 par groupe pour tout le reste. C'est Juliette ? Salut, qu'est-ce que tu faisais au gymnase ? C'est bien elle, oui. Elle a quand même assez changé en une semaine. Oui, c'est vrai, j'avoue. Je ne l'ai même pas reconnu, moi. Salut. Je leur ai expliqué la situation et elles se sont montrées volontaires pour le club de danse. Tu ne t'inscris pas au dessin de Juliette ? Tu ne t'inscris pas... Ah ! Je n'ai jamais réussi à prononcer. Tu ne t'inscris pas au club de dessin, Juliette ? J'hésite encore un peu. Inscris-toi, tu n'as aucune raison d'hésiter. C'est vrai que j'aurais bien besoin que quelqu'un s'inscrive. Tu dessines, dans ce cas, inscris-toi. C'est vrai que j'aurais bien besoin que quelqu'un s'inscrive. Inscris-toi, tu n'as aucune raison. Tu dessines, dans ce cas, inscris-toi. Ah, tu dessines, dans ce cas, inscris-toi. Oui, tu as raison, je vais m'inscrire alors. Merci beaucoup. Comme la récréation des dix heures approche, il y a un attroupement devant la grille du lycée. J'en ai profité pour récolter les dernières signatures qu'il me manquait. Merci, grâce à toi, c'est certain que le club de dessin aura lieu. Pas de quoi. J'ai commencé à me diriger vers l'intérieur du lycée. Attends, c'est toi qui fais les inscriptions pour le club de danse ? Oui, je voudrais m'inscrire. Qu'est-ce que tu fais, Clara ? J'allais nous inscrire au club de danse pour l'année prochaine. Tu sais comment on en avait parlé ? Je t'ai dit qu'on s'inscrirait l'année prochaine. Pourquoi on ne s'inscrirait pas maintenant ? Ça changerait au final. Ça change que c'est marrant de voir Bune, truc, machin, galérer à trouver dix malheureuses signatures par club. Comment tu sais ça ? T'imagines la tête de la CPE si elle n'arrive pas à faire ce qu'elle lui a demandé ? Elle fait comme si je n'étais pas là. Bien sûr, c'est pas méchant. C'est normal de visiter les nouvelles. Ah, c'est toi qui vois alors. Ciao, bidule ! Ah la peste ! Je suis restée quasiment muée tout le long tellement la scène était invraisemblable et très franchement pitoyable. En y repensant, j'aurais voulu lui dire que de toute façon, je n'en avais pas besoin de sa signature. Mais bon, si cela l'amuse. Je me suis donc dirigée vers le bureau de la CPE. Je vous remercie. Tout porte à croire que ces clubs auront effectivement lieu alors. Vous me rendez un grand service. À une prochaine. Je retourne à ma réunion. Passez une bonne journée. Vos absences ont déjà été justifiées. Merci. C'était du sport. Je devrais me balader dans le lycée pendant la récré. Rachel est encore en réunion avec Evan et le CVL. Personne que je connaisse à l'horizon. Quelqu'un m'est rentré dedans et mon sac s'est renversé par terre. Mais ça va arrêter là, les beaux gosses qui arrivent comme ça. Encore toi ? Décidément, tu es un vrai boulé, ma parole. Ah, mais oui, ça y est. Moi, je suis complètement à l'ouest. Il y a tellement de personnages que on l'a déjà rencontré, oui. Tu fais quoi, Edward ? Ah non, ce n'est pas possible. C'est une malédiction de te croiser 15 fois par jour ou tu me suis ? Elle a pris mon parapluie qui a été par terre avec mes affaires. Ah bah tiens, merci du cadeau. Ils ont prévu de la pluie et j'ai oublié mon parapluie avant de partir. Rends-moi ça, ce n'est pas drôle. Mais ça va, je te l'emprunte juste pour aujourd'hui, ça ne va pas te tuer. Et puis c'est un cadeau que je te fais. Il est vraiment moche et je te fais l'honneur de m'afficher avec. Mais je plaisante. Reprends-le ton parapluie, je te taquine. T'as fini. On y va ? Ciao, Bjorn. Tu devrais arrêter d'être sur la défensive. Décrypse-toi, ça va te faire des rides, sinon. Enfin, encore un peu plus. Ah non, mais celle-là, elle a vraiment une cacahuète à la base du cerveau. Je plaisante, c'est bon. Non, mais la meuf, elle continue, elle s'enfonce, quoi. Je n'ai même pas cherché à comprendre. J'ai ramassé mes affaires et quand j'ai remarqué qu'elle ne m'avait pas rendu mon parapluie, elle était introuvable. Oh, elle a quand même pris mon parapluie, la bitch. Au loin, j'ai cru voir Béatrice et me suis approchée d'elle. J'avais presque oublié que Clément était le frère de Béatrice. Ça doit être grâce à lui que tout le monde se connaît plus ou moins autour de moi. Hey, ça va pas ? Tu as l'air désespéré. Et je m'y connais, on sort d'un cours de sport qui s'est terminé en retard. Et on n'a pas pu se changer. T'as eu toutes les signatures dont tu avais besoin ? Oui, oui, c'est pas ça le problème. J'ai pas trop envie de me plaindre de Mélanie à Béatrice encore une fois. Je suis un peu fatiguée mais tout va bien. Rien d'important. Qu'est-ce que tu fais là, Clément ? Je viens remettre quelques papiers ici. Il se pourrait que tu vois ce visage d'ange régulièrement ici l'année prochaine. Tu vas venir à ce lycée ? Il a fait une demande de dérogation. On a déménagé l'année dernière et du coup il a été affecté au lycée le plus proche de chez nous. Mais comme moi j'étais déjà ici, je n'ai pas changé. Et ça arrangerait nos parents si on allait tous les deux au même lycée. Je commençais à me dire que ça m'arrangerait bien moi aussi. Tout le monde a l'air d'être hyper cool ici. Oh, ça sonne. Bon ciao, Byun. Bisous, Clem. A ce soir. J'ai espagnol avec Mél, alors il faut que je me dépêche. Ouais, si tu pouvais lui demander de me ramener mon parapluie au passage. Moi je vous dis salut aussi, je vais au secrétariat et puis je m'en vais. Et moi je vais en cours, salut. Faire le chemin avec Josh, faire le main avec Clément, se dépêcher d'aller en cours. Faire le chemin avec Josh. Attends Josh, je vais faire le même chemin que toi. D'accord. Bon. Qu'est-ce qui ne va pas ? T'as pas l'air si fatigué que ça. Tu peux me parler si tu as un souci. Euh, si tu savais. Oh, c'est pas grand chose. Je lui ai raconté ma sympathique conversation de tout à l'heure avec Mélanie. Il faut vraiment qu'elle redescende de son trône. Je ne supporte pas la méchanceté gratuite. En tout cas, c'est gentil d'avoir évité le sujet avec Béatrice. Je sais à quel point ça peut être frustrant de faire mine de rien devant elle. On se voit plus tard ? Bon, j'avoue que pour l'instant, ouais, c'est peut-être Josh qui m'intéresse. Je ne sais pas. Ah oui, je sais, ça qui va bientôt pleuvoir. Mélanie, elle m'a fait la météo tout à l'heure et elle a piqué mon parapluie. Bitch ! J'ai donc décidé de rentrer maintenant avant qu'il ne pleuve trop. Je vois Josh et... Mélanie ? Alors rends-moi son parapluie, s'il te plaît. Je n'ai pas envie de t'accorder trop d'importance. Ah, c'est bon, j'avais oublié. Puis tu te prends pour un qui ? Un prince charmant qui vient sauver sa princesse ? Bah tiens, le voilà à toi. Te voilà à toi. T'es-à-dire obligée de ramener quelqu'un ? Tu pouvais à juste me demander. Enfin bref, voilà ton parapluie. Elle ne m'a rien demandé. J'aime juste pas qu'on s'acharne contre quelqu'un sans raison. Et bim. Merci beaucoup Josh. Ah, vous voyez, hein. Quand je vous ai dit, là, Josh, il commence à m'attirer. Bah là, le fait qu'il aille voir l'eau de peste, là. J'avoue, il monte encore plus dans l'estime. Pas de quoi. Je suis partie sans chercher à me justifier. Josh a raison. Il ne faut pas lui accorder trop d'importance. Ah, il s'est mis à pleuvoir. Heureusement que j'ai récupéré mon parapluie. Oh, si on pouvait croiser la Mélanie. Tiens, Josh est juste là. Je devrais peut-être... Viens t'abriter sous mon parapluie. Oh, c'est une illustration. Tu vas être trempée, sinon. Bjorn ? Je suis déjà tout trempée. Merci. Ça m'a fait bizarre de parler seul à seul avec Josh. D'habitude, il est très réservé. Je l'ai raccompagné jusqu'à chez lui avant de rentrer chez moi. La journée était interminable. J'ai hâte d'aller me coucher. Fin du troisième chapitre. Pensez à sauvegarder notre progression maintenant. Ah, bah, c'était déjà le... C'était déjà le troisième chapitre, les petits-là. Bah, c'est passé super vite, alors. Je suis choquée. C'était rapide, mes petits-là. Bah, écoutez. On va s'arrêter là. Donc, comme je vous ai dit, pour l'instant, c'est le petit Josh qui nous tente par l'œil. Donc, il va y avoir une histoire de club. Donc, pour l'instant, c'est à se créer à tous les clubs. Mais j'ai un peu hâte de voir ça. Je ne sais pas comment trop ça va se dérouler. Puis, voilà, Mélanie, je vous dis qu'on ne va pas la lâcher, celle-là. Dès qu'on va trouver une faille, on va se la faire, moi, je vous le dis. Sur ce, mes chatons, je vous laisse là. Et je vous dis à bientôt. Bye, bye.